Bonjour à toutes et à tous, je suis très honorée de participer à cette grande conférence internationale de femmes. Je me présente, je suis la mère de soldats qui étaient assassinés le 11 mars 2012 par le terrorisme à Toulouse. J'ai fondé cette association présidente pour la jeunesse et la paix. Ça fait six ans que je suis sur le terrain. Je travaille avec les jeunes scolaires, dans la maison d'arrêt avec les prisonniers, dans les foyers aussi avec les jeunes fermés et je travaille sur l'éducation avec les parents et je travaille aussi sur le terrorisme pour éviter cette jeunesse tombée dans cette secte d'idéologie. Aujourd'hui, la vie, je la prends en jeu parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment tendre la main à cette jeunesse qui est livrée à elle-même de l'amour. C'est important. Éviter le racisme, le rejet, qui ont été victimes de la racisme, de être rejetés par tout le monde, la vie, elle est importante aujourd'hui. On doit éviter la violence sur les jeunes, la souffrance, parce qu'aujourd'hui, on a oublié l'humanité. Et j'ai l'expérience, ça fait six ans. J'ai ouvert dans mon action cinq bibliothèques au Maroc. J'ai ramené 7000 livres. J'ai installé ces bibliothèques complets. Libres en arabe, en anglais, en anglais, en français, pour donner la chance à cette jeunesse. On peut s'évader dans les livres de rêver, de voir l'espoir. C'est important aujourd'hui pour les jeunes, pour que les jeunes n'étant pas sur cette secte terrorisme aujourd'hui. Moi, mesdames et messieurs, j'ai payé le prix le plus cher. J'ai perdu un fils de 31 ans, qui était un soldat républicain, qui était un bon républicain. Et mon fils, il a refusé de se mettre à genoux. Et mon fils, il a refusé de se mettre à genoux. Et il est mort debout. Et aujourd'hui, je reste debout pour toute cette jeunesse dans le monde entier. Que ce soit ses origines. Que ce soit sa couleur. ou sa confession. D'abord, il faut penser à l'humanité la plus importante aujourd'hui. Voilà ce que l'association a fait aujourd'hui. J'ai ouvert aussi une maison digitale aux prisons des femmes. Pour aider ces femmes aussi quand ils sortent de prison. Et trouver leur place dans la société. Parce qu'il y a une grande souffrance aussi dans les prisons, mesdames et messieurs. Et j'ai fait beaucoup de projets. Le Maroc, la Chine, les Etats-Unis, l'Israël et en France. Tout ça pour aider cette jeunesse, pour donner le goût de la vie, l'espoir. All this to give the joy of living to this youth who is in badly need of hope. C'est très important. Alors, j'insiste beaucoup sur l'éducation des parents. C'est la base. It is very important. Which is why I insist on the education of the parents. It is the very foundation. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup.